D'accord, merci Joël, merci pour cette présentation. Je voudrais encore remercier le centre qui offre un cadre, un cadre assez agréable pour nous permettre, nous, africains du secteur de la sécurité, de se retrouver et échanger sur nos défis. Je le dis parce que simplement, j'étais à votre place il y a 17 ans de cela. En 2007, en juin 2007, j'étais assis là où vous êtes assis actuellement. Et je sais comment ce stage m'a aidé dans le reste de ma carrière. Et je peux vous le dire, après avoir fait toute ma carrière et tous mes stages à l'école de guerre, mon master, quand je suis venu ici pour faire ce cours, ça m'a permis de repartir chez moi et de pouvoir vraiment impacter d'une manière significative le reste de ma carrière. Donc, je voudrais en tout cas vous encourager à le prendre au sérieux. Vous allez comprendre quand vous allez retourner. Alors, j'ai publié effectivement en 2014 un bouquet, peut-être que vous l'avez vu déjà dehors, sur comment renforcer le professionnalisme. 2014 à 2024. Ça fait 7 ans que ça a été publié. Et chaque année, chaque fois que le César m'invite ici, j'ai la chance de parler de ce sujet. Alors, je peux vous le dire, avec 100 choses que les résultats, après 7 ans, ils sont toujours mitigés. Je peux dire que les relations civiles et militaires, le professionnalisme dans les armées a évolué en dents de scie. Et c'est de cela que je vais donc essayer de parler avec vous cet après-midi. Joël m'a donné trois points, trois points sur lesquels je dois m'apaisantir. Je peux vous le dire, si je dois parler de ces trois points, ça me prendra peut-être toute une journée. Ce qui me demande de résumer mon livre, ma publication. Mais je vais essayer en 20 minutes d'aller sur ce qui est essentiel. Je vais aller sur ce qui est essentiel. Donc, par rapport à ce qui m'a demandé, je vais structurer mon intervention et l'organiser en cinq points. Dans les cinq points, je vais d'abord, en introduction, parler des concepts et des principes du professionnalisme dans le secteur de la sécurité. Il fait bien de le dire, le secteur de la sécurité, ce n'est pas seulement les militaires. C'est tout ce qui intervient dans le secteur au plus large, des ministères, des affaires étrangères, la police et tout ce qui s'ensuit. Donc, il faut que nous puissions comprendre ça d'une manière très large. Il reviendra donc sur ce concept. Et il m'a demandé de parler du professionnalisme et de la gouvernance du secteur de la sécurité. Il m'a demandé de faire un état des lieux aussi sur le professionnalisme dans le secteur de la sécurité. Et bien sûr, dans le but de pouvoir identifier les principaux défis et proposer des solutions. Comment faire pour améliorer cette situation ? Alors, je commence très rapidement sur le concept et le principe du professionnalisme. Je me demande d'expliquer cela. Ah, d'accord. Je crois que... C'est bon ? Alors, pour moi, il serait très fastidieux de vouloir faire un discours conceptuel sur cette technologie. Mais je peux dire qu'il faut qu'on puisse circonscrire le thème pour pouvoir mieux l'exploiter. Quand on parle de professionnalisme, cela s'oppose tout naturellement à amateurisme. Et donc, c'est la qualité de quelqu'un qui exerce une activité avec une grande compétence. Et dans ces compétences, c'est des compétences qui reposent sur des principes et des valeurs. Dans le secteur de la sécurité, et plus particulièrement dans les forces de défense et de sécurité, ils reposent généralement sur cinq principes. A savoir, ce matin, on a largement parlé avec le docteur Kelly et le docteur Marta, la subordination des forces de défense et de sécurité à l'autorité démocratique civile. Deuxième principe, l'allégeance à l'état de droit. Troisième principe, la neutralité politique. Quatrième principe, une culture éthique institutionnelle. Et enfin, un savoir-faire. Le savoir-faire, c'est bien entendu les capacités opérationnelles d'une armée. Donc, vous voyez que ces principes ne peuvent pas être isolés. Ces principes sont intégrés dans des valeurs. Ces valeurs, ce sont des valeurs qui caractérisent les actions du personnel du secteur de la sécurité. Et on parle de cela depuis ce matin. On parle de la discipline. Dans toutes les armées, dans tous les services de sécurité, on va trouver des documents, soit le règlement des disciplines générales ou des documents de statut intérieur qui codifient un certain nombre de valeurs. L'intégrité, l'honneur, l'engagement, le service désintéressé, l'esprit du sacrifice, l'amour pour la patrie, le devoir, et ainsi de suite. Il y a tellement de valeurs morales qui sont donc accrochées à ces principes, ces cinq principes clés que nous devons prendre en considération. Ici, c'est le lieu de vous dire que le système, les caractéristiques du système des valeurs des institutions militaires font de celle-ci une institution hors du commun, peu comparable de ce point de vue avec les autres organes de l'État. On ne peut pas comparer les organes du service des forces de défense et de sécurité avec un ministère de la santé, avec le ministère de l'enseignement, parce que simplement aucune de ces professions n'a de valeur qui vous demande le sacrifice suprême. Et la profession du service de sécurité vous demande effectivement, à des moments particuliers, de pouvoir sacrifier votre vie pour la nation, pour pouvoir protéger donc la population. Ce qui fait que c'est une institution apparemment totalement différente des autres institutions. Cela m'amène donc à parler du deuxième point, du professionnalisme et la gouvernance du secteur de la sécurité. Ce matin, Kelly a parlé beaucoup de l'État de droit. On a parlé de démocratie, parce que dans une culture démocratique, les autorités civiles, c'est eux qui ont été élus. C'est eux qui ont la responsabilité de la gestion des affaires publiques. Les forces de défense et de sécurité sont là pour mettre en œuvre, pour exécuter ce que les politiciens ont déterminé comme politiques. Heureusement, ça ne se passe pas souvent comme ça. Il y a beaucoup de pays africains qui ont adopté ces valeurs démocratiques et ces principes que j'ai cités plus haut dans leurs constitutions et leurs doctrines militaires. Prenez toutes les constitutions, on vous dira qu'il y a des lois qui diront normalement que les militaires ne doivent pas se mêler de la politique et tout ce que j'ai donné comme principe. Ces principes-là sont dans beaucoup de constitutions. Et certains même ont fait, en dehors de la constitution, des codes de conduite, des codes de conduite où, effectivement, les relations civiles et militaires sont bien codifiées. Parce que quand on parle, effectivement, du personnalisme, ce n'est pas seulement le côté militaire. Les civils, donc, dans beaucoup de pays, réussissent à écrire des documents qu'on appelle les codes de conduite. Et dans ces codes de conduite, vous allez voir qu'effectivement, tout ce qui a été dit ce matin par les deux présentatrices, Martha et Piqueli, sont pratiquement résumés dans ces codes de conduite. Alors, vous allez comprendre que, dans un État où les foyers de défense et de sécurité échappent au contrôle, échappent au contrôle, donc, civil, ce n'est toujours pas une démocratie. C'est une démocratie qui est, donc, en devenir. Le contrôle démocratique et la supervision, comme cela a été dit ce matin, sont au cours de la séparation, donc, du pouvoir. Plus le contrôle démocratique est évident, plus la démocratie, donc, se renforce. Et ça, c'est un constat assez clair. Et moins le contrôle démocratique sur les foyers de défense et de sécurité n'est pas effectif, plus vous assistez, donc, à une mauvaise gouvernance, à une dérive autocratique et, finalement, donc, à un manque de proportionnalisation des foyers de défense et de sécurité. Alors, dans les cas où, effectivement, le contrôle démocratique est effectif, il y a des pays, ça a été cité ce matin, comme le Sénégal, le Cap-Vert, le Bois-Souan, on n'est pas cité tous les pays, et les gouvernements n'ont jamais été renversés par le coup d'État militaire. Et vous allez voir, effectivement, que la démocratie, le contrôle démocratique est effectif dans les forces armées. Dans ces pays, les militaires sont des acteurs majeurs de l'enracinement de la démocratie. Ils jouent le rôle d'arbitre. Est-il la sonnette d'alarme dès qu'un danger se profile ? Dans certains pays, c'est les militaires, les forces de défense et de sécurité, même, qui ont favorisé et assuré les transitions démocratiques. Ce matin, j'étais dans le groupe 1, je crois que je ne me trompe pas, et il y a un participant du Malawi qui était en train de donner l'exemple du général, j'ai demandé le nom du général, le général Odilo, Odilo Henry, effectivement, qui a fait en sorte que la démocratie a survécu au Malawi quand le président est décédé et qu'on ne voulait pas jouer la partition de la Constitution en donnant le pouvoir au vice-président qui était de notre parti. Cela m'amène à faire un état des lieux du professionnalisme militaire en Afrique. Alors, ce matin, j'entendais beaucoup de questions. Il y a eu une question posée par le colonel Yébois de la Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas. Et je voudrais peut-être ici profiter, apporter un peu de lumière. Parce qu'en dehors des pays qui ont connu des luttes d'indépendance, et pas donc des pays qui ont combattu le colonialisme, la majeure partie de nos armées ont été construites sur les centres des armées coloniales. Des armées coloniales qui étaient là, en fait, uniquement pour défendre les intérêts du colon et défendre les États nouvellement indépendants contre une agression extérieure. Et protéger, bien sûr, ceux qui ont remplacé les colons. Donc, une armée reconstruite comme ça. Donc, c'est des armées qui sont le fruit de l'héritage colonial. Et c'est des armées, la plupart en Afrique subsaharienne, qui sont les structures les mieux organisées, les structures, en tout cas, les organisations les mieux structurées, parmi les autres institutions. Donc, ils avaient déjà cette habitude de jouer un rôle prépondérant depuis les indépendances, un rôle prépondérant à la scène politique. Et vous avez dû constater qu'au début des indépendances, il y a eu beaucoup de coups d'État parce que les militaires étaient les mieux organisés. Ils ont rapidement remplacé les colons. Nous avons constaté, effectivement, qu'il y avait eu beaucoup de coups d'État. Alors, malheureusement, ces coups d'État, je reviendrai là-dessus, ça avait baissé et ensuite, avec la guerre froide, ça a repris jusqu'à ce que nous sommes dans une situation aujourd'hui où il y a eu une resurgence des coups d'État militaire. Il y avait, à Calvé, comme je l'ai dit, après la fin de la guerre froide, et vous constaterez donc que le bleu, le bleu, c'est les coups d'État réussis, le rouge, c'est les coups d'État échoués. Vous voyez que depuis les indépendances de 1960, il y avait effectivement beaucoup de coups d'État réussis. Et ensuite, il y a eu une petite accalmie. Et ensuite, vous voyez qu'après la guerre froide, il y a eu trop de coups d'État qui n'ont pas, bien sûr, qui ont échoué. Maintenant, de 2019 à 2024, voici une période où nous revivons encore les affres de coups d'État. En moins de cinq ans, nous avons eu dix coups d'État réussis en Afrique et trois qui ont, bien sûr, échoué. Tout est marqué dedans. Donc, à noter que sur les treize coups d'État réussis et échoués, il y a huit qui ont eu lieu dans l'espace CEDEAO, le Burkina Faso, le Niger, le Mali et la Guinée, et qui sont, bien sûr, en passant, toutes des anciennes colonies, à l'exception de la Guinée et Bissau. Et trois en Afrique centrale et deux en Afrique de l'Est, plus précisément au Soudan. Alors, vous voyez donc, je ne vais pas m'attarder sur ça. Vous comprendrez que le Soudan qui détient le record, le record africain et mondial des coups d'État avec 19, se retrouvent aujourd'hui dans une situation où, finalement, l'armée et les forces paramilitaires sont en conflit, un conflit fratricide et qui laisse le pays dans la pire crise humanitaire que le pays a connue. Alors, pour comprendre tout cela, il y a beaucoup de facteurs. Beaucoup de facteurs font que nous pouvons expliquer pourquoi il y a une résurgence des coups d'État. D'abord, les partis politiques. Il y a un déclin des partis politiques qui expliquent cela. Il y a la corruption et les fraudes électorales. Il y a les hold-up électoraux. Il y a la fragmentation, l'affaiblissement de l'élite politique. Il y a l'effet de contagion des coups d'État dans d'autres pays. Je pense que c'était le cas de la RDC où les aventuriers ont essayé de faire aussi un coup d'État. Les crises économiques, la vie chère, la mauvaise gouvernance, je parle de la corruption, l'impunité, le dysfonctionnement, la gouvernance de la sécurité en elle-même. Parce que le terrorisme en tant que crise majeure a amené un dysfonctionnement dans nos États et a mis en nu le manque de professionnalisme et le manque de capacité opérationnelle de beaucoup d'armées en Afrique. un dysfonctionnement de la chaîne logistique. Vous avez des militaires qui sont déployés sur le terrain, qui font une semaine, deux semaines sans avoir à manger. Et quand ils sont fâchés, qu'est-ce qu'ils font ? Ils reprennent la route et ils reviennent vers la capitale pour s'en prendre aux politiciens ou aux gouvernants. Donc pour le Mali, le Burkina Faso et le Niger, la crise sécuritaire essentiellement, la lutte contre le terrorisme a été un facteur majeur, en tout cas que les jeunes ont utilisé pour reprendre le pays. Il y a aussi des facteurs, des facteurs externes. Les facteurs externes, quand je prends le cas du Mali, où la jeune au pouvoir a pensé qu'il y avait une ingérence française dans le renouvellement du nouveau gouvernement. Et cette jeune, qui aussi, il faut le dire, supportée par la Russie, a réussi donc à faire un coup. Il faut le dire. Il y a des facteurs externes, comme le cas aujourd'hui au Soudan, où les pays du Golfe sont en train de faire la compétition au détriment de cette population qui est en train de mourir. Donc il y a beaucoup de facteurs qui font que les coûts d'État aujourd'hui sont en train de revenir. Mais essentiellement, il faut reconnaître qu'en dehors de ce que j'ai listé, il y en a beaucoup. Il y a la crise sécuritaire qui joue un rôle majeur. Et tout cela impacte le professionnalisme, donc des fois de défenseur de sécurité, parce que la Constitution est violée. Il n'y a plus de neutralité politique. La rupture de la chaîne de commandement, quand un jeune prend le pouvoir absolument, donc ça amène plus d'indiscipline à l'effort de défenseur de sécurité, parce que d'autres ne vont pas se sentir concernés. Il y a des guerres entre les unités même, dans les forces de défenseur de sécurité. Prenons le cas du Mali où il y avait les berets verts qui étaient contre les berets rouges, ou le cas du Burkina où les forces spéciales appelées Mamba et d'autres forces spéciales appelées Cobra, je ne sais quoi, et qui continuent de se combattre. Et même si cela n'a pas encore abouti, chaque jour qui se lève, on a toujours l'impression qu'il y aura une tentative de coup d'État. Ça amène plus d'instabilité. C'est moi qui vous l'ai dit, moi je viens de Burkina, il ne se passe pas une semaine sans qu'on dise qu'il y a eu tentative de coup d'État. Donc vous comprenez que dans ce climat d'instabilité, on ne peut plus parler de développement, on ne peut plus parler de paix sociale. Alors, ce qui est extrêmement important, c'est le manque de stratégie de sortie pour les jeunes. C'est bon, c'est facile de faire le coup d'État, moi je me dis. Ce n'est pas aussi compliqué que ça. Mais comment quitter, comment partir ? C'est ça le fond du problème. Et vous avez vu le cas du Burkina, du Mali, du Niger, où aujourd'hui, ils ont décidé de quitter la CDAO. Moi je pense personnellement, cela n'engage que moi, qu'une des raisons, c'est pour éviter d'être sous les sanctions, d'être sous le diktat de cette organisation. Donc vous avez vu effectivement au Burkina que dès que la transition a eu l'occasion, ils ont ajouté cinq ans. Au lieu de parler de transition, ce n'est plus une transition. Et ce sera le cas pour le Mali et le Niger. C'est vrai que la CDAO n'a pas joué pleinement son rôle. Mais il faut dire aussi que sortir de la CDAO donne une bouffée d'oxygène pour les jeunes pour qu'ils réfléchissent plus longuement sur la stratégie d'exit. Et quels sont les principaux défis ? Qu'est-ce qui nous amène à tout cela ? Ça a été dit ce matin, la politisation du militaire et la militarisation des politiques. Je l'ai dit dans mon document. On a aujourd'hui des militaires qui sont de plus en plus politiciens et des politiciens qui réellement veulent employer le militaire. Je prends le cas du Burkina que je connais très bien. Quand il y a eu insurrection, le nouveau régime qui est venu, il a préféré traiter avec les jeunes que de traiter avec la hiérarchie, la hiérarchie normale qui est effectivement assurée le commande et tout ce qui s'en suit. Aujourd'hui, ce sont ces mêmes jeunes qui ont pris le pouvoir parce qu'ils se sont approchés. Vous êtes là en crise. Au lieu de respecter la hiérarchie, la chaîne de commandement, de préférer utiliser des jeunes et les amener donc dans le côté politique, cela peut amener un pays à être dans une situation extrêmement instable comme ce que nous vivons aujourd'hui au Burkina. La résistance au processus de réforme et de gouverneur du secteur de la sécurité. Aujourd'hui, les pays africains sont réticents par rapport à la RSS. Alors que c'est un passage pour moi qui est obligatoire. Cela nous permet de nous mettre à jour, d'identifier les problèmes. Je pense que Martin a parlé de cela. C'est un passage obligatoire. Même les pays occidentaux développés passent par la réforme du secteur de la sécurité. Mais généralement, les forces de défense de sécurité restent toujours orthodoxes. Ils sont allergiques à toutes les forces du secteur de la sécurité. Pourtant, je pense que cela est de plus en plus nécessaire. L'absence de politique et du secteur de sécurité nationale, ça, je ne vais pas m'étaler parce que le Dr Joël reviendra spécifiquement sur cela. Parce que vous avez des pays où les armées n'ont pas de mission claire. Il n'y a pas de vision. Quand il n'y a pas de vision, vous ne pouvez pas être professionnel. Comment vous vous imaginez qu'un petit, des 20 pieds, même pas 600 personnes peuvent déranger toute une nation. Cela veut dire que nous avons gardé les anciennes structures de nos forces armées et nous avons refusé de nous réadapter aux menaces. Et pour faire cela, il faut avoir effectivement une capacité de pouvoir réévaluer la menace. Et par rapport à la menace, pouvoir avoir une doctrine, une doctrine de combat et réorganiser les forces et les structures pour pouvoir faire face à l'ennemi. Et nous ne le faisons pas. Tant que nous serons là toujours à garder les anciens systèmes, à rester dans l'ancienne vision de cette Asie, attendre que l'ennemi vienne de l'extérieur. L'ennemi ne viendra pas jamais de l'extérieur. L'ennemi, il est déjà à l'intérieur. Et ce matin, je parlais avec le docteur Boukars. Aujourd'hui, ce que je crains, aujourd'hui, dans le Sahel, c'est que ce n'est plus les populations qui sont résilientes. C'est, même, je veux dire, même au Mozambique, c'est les terroristes qui sont devenus résilients. Les terroristes qui sont devenus résilients, ça veut dire qu'ils ont réussi à s'adapter, ils ont réussi à créer une économie locale illicite de telle sorte que la population est prête à les suivre. Et quand c'est comme ça, le combat devient de plus en plus difficile. Et cela met à nous aussi l'approche selon laquelle il faut utiliser l'arme. Non. Je pense que cette approche a montré ses limites. Parce qu'une arme, ça tue. Ça tue un terroriste. Mais ça ne tue pas le terrorisme. Il y a beaucoup de facteurs, aujourd'hui, qui font que, pour 10 ans, 20 ans, nous avons encore vraiment du pain sur la planche pour pouvoir évacuer. Donc, pour ce qui me reste, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer le professionalisme ? Là, je n'allais pas beaucoup insister. Je crois qu'il faut agir sur trois léviers. Le premier lévier, il faut renforcer la démocratie. Il faut renforcer la démocratie à tout prix. Et pour cela, le PNUD, en 1997, a fait quelques propositions qui visaient donc à consolider la démocratie, qui va créer donc un environnement propice, un environnement propice pour renforcer le professionnalisme. Et ces propositions, c'est autour de la gouvernance, la gouvernance civile et le leadership. Faire en sorte qu'il y ait une participation populaire respecter la Constitution, faire des élections libres et transparentes, avoir une bonne gouvernance, tolérance et acceptation d'opinions différentes, le respect de l'état de droit, ce qui a été dit ce matin. Et voilà donc autant de propositions qui étaient faites. Et enfin, pour des réponses politiques et institutionnelles, il faut absolument dépolitiser l'environnement des forces de défense et de sécurité. Il faut absolument dépolitiser cet environnement. Il faut ensuite institutionnaliser l'éthique et la responsabilité dans la culture militaire. Il faut mettre en place des mécanismes indépendants et la supervision des forces armées. Il faut renforcer le contrôle parlementaire et l'institutionnalisation des audits externes. C'est extrêmement important. La question a été posée ce matin. Je crois que c'est extrêmement important. Et le renforcement de la discipline et du sentiment du devoir. Et enfin, le renforcement de l'éducation militaire et de la formation continue. C'est avec ces six éléments que nous pourrons en tout cas renforcer le professionnalisme. Donc, en conclusion, je demanderai en tout cas aux pays qui n'ont pas encore abdéré au processus de réforme du secteur de la sécurité d'y aller et surtout aller vers, in fine, l'élaboration des politiques et des statistiques de sécurité nationale. Et comme je l'ai dit, demain, on reviendra plus largement à la dossier avec le docteur Joël parce que cela permettra de renforcer l'efficacité de la responsabilité du secteur de la sécurité et cela permettra aussi de renforcer l'état du droit et le respect du droit international. Je vous remercie.